hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va tester des recettes tik tok donc à l'occurrence trois recettes et on commence avec une salade de butternut franchement j'ai trouvé l'idée super sympa et vous allez voir la recette est assez simple c'est de l'assemblage et franchement c'était pas mal donc je vous laisse avec la recette alors au niveau des ingrédients vous aurez besoin d'une courge butternut de l'ail du piment doux et du paprika fumé un petit peu d'huile d'olive et de miel du basilic et de la menthe fraîche des noisettes que l'on va ensuite concasser et un bloc de feta on commence par mettre la courge butternut quelques minutes au micro ondes pour la ramollir légèrement et que ce soit plus simple pour l'éplucher et la couper ensuite on fait préchauffer le four à 200 degrés et puis du coup on va éplucher notre courge butternut et couper les deux extrémités maintenant en coupant de la courge butternut et on va retirer les graines donc pour cette recette je vais utiliser que la moitié de la courge tout simplement parce que bah là c'était pour deux personnes et que sinon ça va être trop et ensuite on va venir couper notre butternut en petits morceaux pour ensuite pouvoir le faire cuire plus rapidement au four ensuite on place nos morceaux de butternut dans un saladier que l'on va assaisonner avec de l'huile d'olive du miel de l'ail du piment doux et du paprika et on mélange bien tout ça pour ensuite le placer dans un plat au four et on enfourne ça pour 35 minutes à 200 degrés pendant ce temps là on va ciseler la menthe et le basilic frais ensuite on va couper les noisettes en deux et enfin on va émietter notre bloc de feta donc là j'ai pris seulement la moitié du bloc et voilà notre butternut est cuit donc voilà ce que ça donne à la sortie du four et maintenant il ne nous reste plus qu'à dresser donc vous versez par dessus la feta ensuite on met la menthe et le basilic puis les noix concassées et dans la recette tik tok la jeune femme rajoute du sirop d'érable et quelques graines de sésame mais là j'en avais pas donc voilà j'en suis resté là voilà ce que ça donne franchement c'est super coloré super joli ça donne envie je vous ai pas filmé la dégustation franchement j'ai trouvé ça bon hormis la menthe parce que je suis pas très fan de la menthe donc la prochaine fois j'en mettrai pas mais c'est très sympa comme salade automnale deuxième recette donc je suis tombée sur cette vidéo tik tok franchement je savais même pas que c'était possible de faire un croc mcdo fait maison c'est ultra simple à réaliser il vous faut pas beaucoup d'ingrédients et franchement c'est trop trop bon je pensais pas que ça ressemblerait autant au croc mcdo de mcdo donc voici le mien franchement je suis plutôt fier de la présentation ça pourrait être pire donc au niveau des ingrédients vous aurez besoin de pain burger de jambon un petit peu de beurre et des tranches de fromage donc moi j'ai pris du cheddar donc on commence par beurre et l'intérieur des burgers qui va être en fait l'extérieur de votre croc mcdo donc on le beurre un petit peu pour que ça dort pendant la cuisson ensuite on retourne le pain donc qui va être l'intérieur de notre croc mcdo et on place une tranche de fromage du jambon et encore une tranche de fromage et on referme tout ça ensuite on le place dans une poêle bien chaude et on vient appuyer comme ça avec la spatule pour l'écraser un maximum pour que ça fasse comme un croc mcdo et on le retourne de temps en temps comme ça pendant environ 10 15 minutes et voilà votre croc mcdo est prêt franchement pareil ça sentait super bon comme la plupart des recettes et en plus c'était très appétissant visuellement et au goût c'est la même chose je l'ai testé en direct pour vous et j'ai adoré j'étais bluffé de la ressemblance avec le vrai croc mcdo franchement trop bon et en plus c'est fait maison donc ça vaut le coup et c'est très rapide à faire donc voilà le test en direct et mon petit maurice avait très envie de goûter lui aussi donc voilà je vous recommande cette recette à 100% parce que vraiment elle est trop trop bonne troisième recette tik tok et cette fois ci elle sera sucré il s'agit de cookies façon brownie j'en n'avait encore jamais fait et franchement j'adore je vous assure faut que vous testiez c'est super simple à faire et c'est une vraie pépite donc voici les miens ils sont assez ressemblant au tik tok donc voilà mais en tout cas c'était vraiment trop trop bon j'ai eu du mal à m'arrêter donc au niveau des ingrédients vous aurez besoin de 180 g de chocolat noir de 80 g de sucre de 50 g de farine un sachet de sucre vanillé deux oeufs et 40 g de beurre dans un bol on place le chocolat et le beurre que l'on va mettre au micro-ondes à fondre pendant ce temps là dans un saladier on casse les deux oeufs puis on va ajouter le sucre et le sucre vanillé et on mélange bien tout ça et voilà le chocolat et le beurre fondu maintenant on ajoute ça dans le saladier et pour la gourmandise une petite cuillère dans la bouche et on mélange bien tout ça et enfin pour finir on ajoute la farine et on mélange à nouveau ensuite on place ça au frigo pendant une vingtaine de minutes et on va faire préchauffer le four à 180 degrés et une fois que c'est fait on forme nos cookies sur une plaque de cuisson donc recouverte d'un papier sulfurisé bien évidemment on essaie de faire des cercles c'est pas facile mais bon j'ai quand même réussi donc je suis plutôt contente et on enfourne pour 7 minutes à 180 degrés et comme d'habitude mon petit assistant était là pour m'aider en cuisine et voilà nos cookies tout chaud il sentait super bon ça donnait trop envie de croquer dedans donc j'ai laissé reposer un petit peu avant de vous le casser en fait comme dans la vidéo tik tok pour voir l'intérieur du cookies donc j'ai fait la dégustation en direct et vraiment j'ai beaucoup aimé ça a pas l'air de trop se voir sur la vidéo mais vraiment j'étais un peu en extase le goût est super bon ils sont moelleux fondant c'est vraiment comme un brownies en fait à l'intérieur et comme un cookies à l'extérieur franchement trop trop bon je vous recommande cette recette à 1000% et voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo bye oh